Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui divise la communauté nationaliste. Je vais parler du nationalisme pro-israélien et du nationalisme pro-palestinien, ou plus généralement anti-israélien, anti-sioniste, pouvons-nous dire, et donc de fait pro-palestinien. C'est un sujet qui est complexe, mais important, qui découle de notre histoire, de présupposés, de conflits ayant existé, de cultures, notamment catholiques, voilà. Mais c'est quelque chose qui divise la communauté nationaliste ou souverainiste, appelez-la comme vous voulez, et qui a des raisons. Et ces raisons peuvent être expliquées, et en général, quand on explique les choses, ça devient plus simple après pour comprendre. Une fois de plus, sur ma chaîne Histosophie Politique, je suis obligé de faire des raccourcis, des résumés, de simplifier, mais vous aurez tous les détails, des liens, la bibliographie, pour faire vous-même votre enquête et aller plus loin dans ces recherches. Alors, je vais parler dans cette vidéo un peu plus personnellement. Je vais parler un peu de moi, je m'en excuse par avance, c'est pas très intéressant, mais pourquoi ? Parce que j'ai traversé, disons, certains milieux nationalistes et plus, et je partage avec vous mon expérience. Alors, tout d'abord, pourquoi je suis pro-israélien ? Alors, soyons avant tout clairs. Je suis français, donc ce qui m'intéresse, c'est l'Europe, la France, son développement, sa sauvegarde, la sauvegarde de notre identité, tout de moins sa protection. Ce qui se passe au Moyen-Orient me concerne moins. Israël est un allié aujourd'hui, mais cela pourrait très bien changer, comme les États-Unis, etc. D'accord ? Donc, je suis, pour l'instant, je parle au niveau géopolitique actuel, mais ça peut changer. Et surtout, je vais parler d'un point de vue culturel. Alors, moi, je suis pro-israélien, tout simplement parce que Israël est une nation européenne. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel point, mais je crois peut-être que 80% des Israéliens aujourd'hui sont des Européens. Pas mal de Français, mais beaucoup de Russes, par exemple. D'accord ? Donc, c'est une nation européenne. C'est une civilisation européenne. C'est une démocratie. Alors, la démocratie, on peut en discuter, mais c'est une démocratie au sens où il y a la liberté individuelle d'entreprendre. Vous n'êtes pas dans une société de corruption absolue, dans une lourdeur, comme certains pays voisins pourraient l'être, de la corruption à tous les niveaux. Il y en a sûrement, comme partout, comme en France, mais ça reste une démocratie, ça reste une culture européenne. Et je parle bien, là, de la nation israélienne. Donc là, il faut bien commencer à distinguer les choses. Je ne parle pas de la religion juive, spécifiquement. Je parle de la nation européenne, de la nation européenne, du style de culture européenne israélienne. Alors, bien sûr, en Israël, c'est complexe parce que la religion est mélangée à la nation. Mais, dans le sens de « slo-mo-sand », que je mettrai le lien, « sand », plutôt « slo-mo-sand », il faut comprendre et faire la différence, d'accord ? Tout au moins, essayer. Par exemple, il peut y avoir des asiatiques juifs. Nous avons ici, au Cambodge, où je vis, et je ne savais pas avant très peu, il y a une princesse de confession juive. Elle est de confession juive. Elle n'est pas israélienne. D'accord ? Il faut bien distinguer cela. C'est compliqué, mais il faut essayer de faire la part des choses. L'histoire de la création de l'État d'Israël, c'est une histoire de nationalisme. Donc, comment moi, en tant que nationaliste, je ne pourrais pas respecter cela ? D'accord ? Quand M. Herzl a poussé en avant cette idée de création d'un État juif pour regrouper les Juifs dans un État qui, historiquement, a existé, on parleront après, qui, historiquement, a existé, certes, il y a un peu de temps, mais qui a existé. Quand Herzl décide de faire cela, d'un point de vue nationaliste, c'est très bien. Chaque nation a le droit d'avoir son État, son pays. C'est une bonne chose. Et il ne faut pas oublier que si les Juifs ont été dispersés, enfin, disons l'élite, parce que c'est l'élite juive qui fut dispersée par Rome, c'est, suite à la dernière révolte des Juifs, contre Rome. Et que Rome, on en reviendra après, mais Titus a complètement rasé le temple d'Israël. Il a détruit la ville, il a détruit Jérusalem. Et ensuite, les Romains ont dispersé l'élite au sein de l'Empire romain. Ce n'est pas les Juifs qui ont dit, tiens, on voudrait se disperser. Non. Donc, c'est légitime, je pense, d'un point de vue nationaliste, qu'ils aient une nation. Je ne rentre pas dans les détails tout de suite de la Palestine et d'Israël, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue historique, il n'y a jamais eu un État palestinien indépendant, musulman. Ça n'a jamais existé. Et dans toute guerre, il y a des gagnants et des perdants. Il faut se résigner à cela. Pour l'instant, Israël a gagné toutes ses batailles. Et au bout d'un moment, il faut l'accepter. Moi, je suis d'origine écossaise, ou même un Français. C'est bon, on a pardonné aux Italiens de nous avoir envahis, détruits notre culture druidique. Bon, ok, on a accepté, on s'est résigné. On avance, on est allé de l'avant. Alors, cette histoire commence par une volonté de recréer une nation. Très bien. Il faut bien comprendre également que les Juifs Khazars, Askenaz de l'Est vivaient de manière très autarctique. Ils ne se mélangeaient pas forcément. Donc, ça crée des tensions. Et ça, c'est clair, il faut bien le comprendre. En Pologne, en Russie, beaucoup moins en France ou en Angleterre. Parce que c'est une élite juive qui était là et qui s'est énormément assimilée. Mais les Juifs pauvres de l'Est vivaient entre eux de manière autarctique, de manière extrêmement traditionnelle. Donc, ça a créé des conflits au sein de l'histoire. Il faut le reconnaître, il faut être clair. Et quoi de mieux ? Qu'ils puissent aller dans une nation qui leur convienne, dans leur espace de paix. N'est-ce pas ? Au sens que je le définis dans mon livre en cours d'écriture, enfin de relecture, espace et paix. Alors, maintenant, d'un point de vue historique, nous sommes dans les années 30. D'accord ? Vous connaissez l'histoire. Donc, dans les années 30, le national-socialisme arrive en Allemagne. Et là, je vais faire un petit point parce que c'est très intéressant de bien comprendre les choses. Là, nous ne sommes pas du tout encore dans la solution finale. Elle n'existe pas du tout à cette époque-là. Les Allemands commencent à persécuter ou à stigmatiser les Juifs. Et il y a, en 1938, la conférence des Viands. Alors là, il faut lire Golda Meier, il faut lire sa biographie parce qu'elle en parle. Et la conférence des Viands regroupe tous les pays du monde et on décide du sort des Juifs. N'est-ce pas ? Parce que les Allemands, ayant annexé l'Autriche à cette époque-là, commencent à vouloir évacuer les Juifs. D'ailleurs, les nationalistes juifs sionistes sont tout à fait d'accord qu'ils viennent en Palestine. N'est-ce pas ? Et cela a existé, on y reviendra juste après. Et alors, c'est quoi la conférence des Viands ? C'est que tous les pays du monde se réunissent, se mettent à table et disent les uns après les autres, « Ah ben, je suis désolé, je ne peux pas accueillir de Juifs, les États-Unis, l'Angleterre, pour X raisons. » Et au final, je crois que la Havane, je crois, a bien voulu accueillir des Juifs. Plus tard, il y a même eu un paquebot rempli de Juifs qui a essayé de se faire accéder aux États-Unis, mais il a été rejeté. Donc, lisez Golda Meier à ce sujet et vous comprendrez qu'en réalité, personne ne voulait accueillir aucun Juif. Seule la Palestine, seuls les sionistes ont réussi à négocier avec les nazis. Il faut bien le comprendre, d'accord ? Et ça, c'est les accords d'Avara. Donc, de 1933 à 1939, les sionistes palestiniens ont un accord avec le gouvernement de Hitler. Je crois que jusqu'à 100 000 Juifs ont émigré en Palestine via cette voie, en échange d'achats de matériel allemand, d'agriculture, etc. Donc, vous voyez, à cette époque-là, il n'était pas du tout question d'exterminer les Juifs encore. C'était d'évacuer les Juifs et les nationalistes sionistes qui ont... Je rappelle quand même, petite parenthèse, que le Bétard, vous savez, cette ligue de défense juive, le Bétard a défilé en 1936 à Berlin, dans le cadre de défilés nationalistes. Vous comprenez ? Donc, voilà, en tant que nationaliste, je ne peux qu'être pour l'État d'Israël. Alors, les choses vont s'accélérer. La guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale éclate. L'Allemagne est victime de son succès militaire, il faut le comprendre. L'Allemagne est victime de son succès militaire et les pays tombent les uns après les autres. Et les Allemands veulent évacuer les Juifs. Personne n'en veut. La Palestine est sous tutelle anglaise. Là, les Anglais ne rigolent plus. C'est fini des petits accords à droite à gauche. Fin de la discussion. De plus, Hitler, maintenant, doit choisir son camp et il va choisir le camp des musulmans. Ça, il faut bien le comprendre. Que se passe-t-il ? Les Allemands commencent à regrouper les Juifs dans des camps de travail, pas tout de suite des camps d'extermination. Il y a un afflux massif, ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Et de manière progressive, et là, je m'adresse à tous les nationalistes qui auraient encore des doutes aujourd'hui de l'extermination des Juifs. De manière progressive. Et là, il faut lire le rapport Piketty. Car c'est un résistant polonais qui infiltre Auschwitz. La résistance polonaise a infiltré Auschwitz. Donc ça, petite parenthèse, et pour vous expliquer que ce n'était pas hermétique, on idéalise le travail allemand, la technique allemande. Non, les Allemands sont autant bordéliques que les autres. Et à cette époque-là, voire plus, parce que c'était une des manières de régner du malade mental Hitler, c'était de diviser pour régner le chaos, pour faire les sélections. Enfin, c'était extrêmement spécial. Toujours est-il que la résistance polonaise infiltre Auschwitz. Et un rapport en sort. Et dans ce rapport, on voit la progression de l'extermination des Juifs. Au début, les non-productifs, bien évidemment. Mais petit à petit, plus la guerre se rapproche, plus la guerre arrive à 100 termes, plus les Allemands sentent qu'ils perdent la guerre, plus les choses s'accélèrent, d'accord ? Et à la fin, ça va déboucher sur des massacres quasi-industriels. Alors, je ne rentre pas dans les chiffres. C'est discutable. Toujours est-il que oui, les nazis ont exterminé les Juifs. Alors, deuxième preuve, s'il en faut une. Je vous mettrai également le lien. Nous avons des enregistrements très intéressants, des enregistrements vocaux, entre autres de Hitler, etc. Mais il y en a un extrêmement intéressant de Himmler, d'accord ? Himmler, dans un discours, je crois que c'est en 1943, c'est ça ? Dans un discours, Himmler parle très calmement des années 30. Alors, les années 30, c'est quoi ? C'est la nuit des longs couteaux, etc. Parce que comprenez bien que le véritable national-socialisme fut usurpé par Hitler. Reun, le Grégoire Strasser, la nuit dans le long couteau, les vrais révolutionnaires national-socialistes, ont été totalement éliminés par Hitler, qui en réalité s'est mis au compte de la grande bourgeoisie anglo-saxonne, c'est-à-dire américaine et allemande, bien évidemment, voire un peu anglaise, pour faire quoi ? Pour lutter contre le bolchevisme. Parce que c'était la crainte absolue du monde occidental, peu importe ce qu'il faisait de mal, c'est-à-dire comment il traitait d'abord son propre peuple, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les communistes. Bon, c'était pas la priorité absolue. La priorité absolue, c'était de stopper le bolchevisme. Il faut bien aussi noter cela. Alors, Himmler parle très calmement et explique que dans les années 30, ils ont massacré, et ensuite, textuellement, parle de l'extermination des juifs. Donc ça, c'est un enregistrement vocal, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Voilà pour terminer sur la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons tous l'histoire. Cela va déboucher sur la création officielle de l'État d'Israël, les accords de Balfour. Israël naît officiellement, l'État israélien naît officiellement. Et alors, là, je fais une autre petite parenthèse, parce que c'est très intéressant. L'État israélien initial était laïque et religieux à la fois. Bon, je ne rentre pas dans ce détail-là, parce que c'est très compliqué. La religion juive est imbriquée racialement avec son peuple. Mais je vais parler de l'aspect socialiste. Alors, j'oserais dire que l'État israélien est un État national et, au début, tout du moins, socialiste. D'accord ? Dans le sens, pas hitlérien, bien évidemment, ne soyez pas idiot. Soyez suffisamment fin pour faire la différence. Hitler n'était pas national-socialiste. Hitler était capitaliste. Il a travaillé pour le grand capital, n'est-ce pas ? Pour lutter contre le bolchevisme qui inquiétait le grand capital. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Alors, pourquoi le jeune État israélien est un État socialiste et nationaliste ? Tout simplement parce que, si vous prenez au sens littéral de l'expérience des kibbutz, C'est quoi un kibbutz ? C'est bien un regroupement de jeunes nationalistes qui partagent dans une fraternité socialiste. C'était ça, l'idée, il me semble. Je ne suis pas un spécialiste non plus de la question. Mais enfin, vu de mon côté, ça ressemble à ça. Et bien, c'était également, et ça, il faut le comprendre, Un État jeune, socialiste, nationaliste, et nationaliste, et voire un petit peu racialiste. Je ne dirais pas raciste, je dirais racialiste. Racialiste, dans le sens où je lis, je vous mettrai le lien, Wikipédia, ce n'est pas du tout de moi. Alors, dans les kibbutz, Joseph Bussel, Youssef Bossal, idéologue et président du premier kibbutz, a théorisé une division du travail racial. Seuls les juifs askénaz, c'est-à-dire les juifs européens, avaient vocation à travailler dans les kibbutzim. Parce que les juifs sémites, c'est-à-dire les juifs arabes, pardon, non, non, je dis des bêtises. Oui, bon, les sémites, les juifs sémites, c'est-à-dire, oui, on pourrait dire arabes, mais bon, les arabes, ils viennent plus tard de la péninsule, les canadéens, les ancêtres, tout ça, les sémites. Les juifs sémites, eux, étaient reclus. Alors, je ne parle même pas des juifs noirs, subsaharais, évidemment. Voilà, donc ça, c'est bien les symptômes, les symptômes. C'est bien, n'est-ce pas, un État nationaliste, racialiste et socialiste, les kibbutz. Les kibbutz, c'est que ça. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, c'est quand même intéressant à voir. Donc voilà, la création de l'État israélien. En tant que nationaliste, je ne peux qu'adhérer. Une nation qui veut survivre, une nation qui veut défendre sa culture, une nation qui veut défendre, osons le dire, sa race, son ethnie, si vous préférez. C'est une nation en bonne santé. C'est une nation en bonne santé. C'est une nation jeune, dynamique, forte, armée et qui sait se défendre. Bon, juste petite parenthèse parce que c'est d'actualité. Vous avez vu, hélas, cette attaque au couteau en Allemagne qui a fait, je crois, trois morts, je vous mettrai le lien, si vous ne le savez pas, par un Africain, je ne sais pas d'où exactement il vient, au couteau en Allemagne. Et ça dure assez longtemps. Mais vous voyez la vidéo, vous voyez que les Allemands ne savent plus se battre. Et c'est clair, ça se voit. Parce que la police met un certain temps à arriver. Mais il y a au moins une dizaine de personnes autour de ce malade mental. Mais il y en a... Enfin, je veux dire, c'est presque risible. Enfin, c'est triste. C'est triste. C'est triste parce que nous sommes arrivés à un point où de voir que plus personne n'arrive à combattre, c'est quand même assez dramatique, à mon sens. Je me permets de reprendre mon épée. Si vous ne savez pas vous défendre, qui va vous défendre quand la police met dix minutes à arriver face à un fou armé ? Qui va vous défendre ? Personne. Donc, apprenez à vous défendre. Alors, je suis très content parce qu'il y a de jeunes youtubeurs nationalistes, tel Papacito ou Bench & Cigar en France. Également, Code Reynaud, qui me donnent de l'espoir sur le futur de la France. En tout cas, cette vidéo en Allemagne est un constat d'échec. Un type seul taillé dans un sandwich SNCF avec un couteau, certes, ne peut pas être arrêté par une dizaine d'Allemands. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc voilà, la création de l'État d'Israël est clairement un État nationaliste tel que nous l'avons vu. Il n'y a aucun doute là-dessus et je ne peux que soutenir un État nationaliste en tant que nationaliste moi-même. Alors maintenant, nous allons parler de choses plus pernicieuses, conflictuelles, etc. Alors oui, pardon, juste avant de parler de la question juive en tant que telle, qu'est-ce que c'est être juif, c'est quoi, une religion, une race, etc. Je vais quand même conclure sur le fait qu'à un moment donné, il faut se résigner. Là, je vais parler pour les Palestiniens ou les Arabes en général de cette région. Quand vous perdez toutes vos guerres, à un moment donné, il faut se résigner, il faut comprendre. Quand on perd, on perd. On peut résister, mais à un moment donné, ça devient ridicule. Alors peut-être pas encore aujourd'hui pour eux parce qu'ils ont encore de l'espoir. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Les nationalistes bretons de Bretagne en France. Bon, moi, je suis romantiquement pour l'indépendance de l'Écosse, mais je suis contre politiquement. C'est trop tard. Nous avons perdu la guerre face aux Anglais il y a longtemps. Maintenant, nous faisons partie du Royaume-Uni, qui doit rester fort. Mais c'est la même chose que pour la Bretagne. C'est totalement ridicule de vouloir devenir indépendant. Bon, les Basques ont essayé longtemps, mais c'est pareil, c'est ridicule, ça n'a aucun sens politique. C'est du romantisme. Alors certes, on peut être romantique. Donc voilà, à un moment donné, il faut se résigner. Et dans l'histoire, vous savez, l'histoire est cyclique. Si vous lisez Fabius Joseph, je vous invite à lire Fabius Joseph, ce romain juif, qui s'est transformé en romain et qui a écrit toute l'histoire de cette période très intéressante. C'est extrêmement intéressant à lire. Alors, bon, il est peut-être un peu parti pris, mais enfin, ça reste très historiquement fiable, apparemment. Fabius Joseph le dit lui-même. Lui avait compris que Rome, à cette époque-là, était imbattable et qu'il fallait se faire une raison. Bon, voilà, je ferme cette parenthèse. Maintenant, la question juive. Alors, ça, c'est un point intéressant. Alors, juste là, une petite note d'humour, parce qu'il y a un livre qui est marrant, enfin marrant, qui est intéressant. Vous savez, dans les Juifs, il y a les Maccabées. Maccabées. Maccarnay. MacDonald. Ça ne fait pas un peu celtes comme nom, ça ? Donc, je fais une parenthèse, parce que ça n'est en doute pas un lien direct. Mais, quoique, parce qu'il y a un livre écrit par Jean-Paul Bourg, qui s'appelle « Les Celtes dans la Bible ». Je vous mettrai le lien. C'est extrêmement intéressant. Vous savez que les Indo-Européens se sont un peu baladés partout. Et il y a certainement eu des tribus indo-européennes qui sont arrivées dans la région et qui auraient très bien pu apporter... Vous savez, les Indo-Européens ont un dieu solaire violent. C'est le dieu, c'est la roue solaire, c'est la swastika, c'est tous ces symboles. Alors, la Croix-Gammée n'est pas nazie. La Croix-Gammée est un symbole indo-européen important. Je voudrais qu'on puisse séparer la Croix-Gammée de Hitler. Hitler l'a utilisée, hélas, mais les Navarro aux Etats-Unis l'utilisent, tous les bouddhistes de la Terre pure l'utilisent, les Indiens l'utilisent, les Jainistes l'utilisent. Nous l'avons utilisée dans notre passé également. C'est la roue solaire, vous comprenez ? C'est un beau symbole, tout comme d'ailleurs la Croix-David est un beau symbole. Je parle au niveau esthétique. Donc voilà, petite parenthèse dans la parenthèse, mais Hitler a utilisé ce symbole. Il l'a sali, mais cela ne lui appartient pas. Cela appartient aux Indo-Européens, c'est-à-dire à ma race, à ma culture, et aux bouddhistes qui ont été... Bouddha était Indo-Européen, n'oubliez pas ça. Bon, donc maintenant, revenons au Maccabée, c'est assez drôle. Donc ces Indo-Européens sont arrivés dans la région, je ne parle pas d'Ithites, je parle un peu avant, etc. Et auraient pu très bien influencer les peuples locaux, en apportant la roue solaire, ce symbolisme hyperboréen, du dieu viril, du dieu guerrier, du dieu du nord, du dieu de la guerre. Alors, maintenant, d'un point de vue historique, la religion juive ne s'est pas faite d'un coup. Il y a eu une progression. Il y a d'abord eu, d'ailleurs, la Hachera, la déesse mère, mais évidemment, dans la région, comme partout ailleurs, nous avons d'abord et avant tout vénéré les déesses mères, avant de comprendre que l'homme procrée par son sperme et contrôle la procréation. Et après, avec les complexifications de la société, etc., la société s'est transformée en une société purement paternaliste. Mais ce n'était pas forcément le cas tout au début. Ce n'était pas non plus des sociétés paternalistes, mais en tout ou moins, on a trouvé des traces historiques dans toute la région israélienne, etc., de Hachera. On a trouvé également, je vous mettrai les images, on a trouvé également les premières prémices du dieu. Il y avait avec elle, mais ensuite sans elle. Donc, il y a eu une progression vers le dieu unique. Et ça, sans rentrer dans les détails, parce que vous pouvez le lire dans mon livre, Doggerland, une petite histoire du racisme, Jean Solaire, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Mais on sait que la transformation s'est faite suite aux invasions des peuples de la mer, qui a totalement bousculé la région à cette époque et a transformé. Et les Hébreux, qui n'étaient pas juifs à cette époque-là, ont commencé à s'émanciper des grands empires et ont commencé à créer le leur. Et petit à petit, les Canadiens qui s'étaient reculés un peu à l'intérieur des terres au contact des chassous, donc des peuples simites, les chassous, qui avaient commencé à créer cette idée du dieu unique. Il y avait Yahou, vous savez Yahou, le moteur de recherche, etc. Et à ce contact-là, le dieu unique, totalitaire, tout en un, petit à petit, s'est créé. Et ensuite, le paradigme juif, c'est-à-dire l'histoire juive, la cosmologie juive, s'est créé. Petite note, pour ceux qui ne savent pas, un des peuples de la mer indo-européens, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais un, ce sont les philistins, et qui ont donné ensuite naissance aux phéniciens. Aujourd'hui, le Liban et les phéniciens, c'est eux, ensuite, qui ont créé l'alphabet romain. L'alphabet que nous utilisons. Alors, les juifs, c'est déjà, à cette époque-là, un mélange. Il n'y a pas une race identifiée, etc., comme un peu partout. Mais voilà, et petit à petit, cette religion s'est créée. Et ensuite, bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est très compliqué, les empires, etc., mais nous pouvons arriver directement à la fin, si vous voulez, de l'État israélien, avec la destruction du second temple, donc la période d'Hérode. Hérode est un personnage assez énigmatique, intéressant. Il est allé, il y a eu des invasions perses, les Parthes, et il est allé chercher l'aide des Romains. Un peu le prétexte également de César, avec les Celtes, qui auraient été, les Gaéliques, qui auraient été, les Gaulois, qui auraient été demandé de l'aide à Rome. Mais c'est la même chose. Il demande de l'aide à Rome. Les Romains viennent, chassent les Parthes. Il reprend le trône d'Israël, construit le second temple. Alors le second temple, c'est pareil, je vous mets des images, c'est quelque chose de gigantesque. Il faut bien comprendre, tout ça c'est historique, d'accord ? On ne peut pas se dire que Jérusalem était avant tout la capitale des Juifs, des Israéliens. La mosquée est construite sur les ruines du second temple. Je vous mettrai les liens, les photos. Donc, Hérode, un peu, on va dire, collabore avec les Romains, peut-être. Mais il y a des indépendantistes, de jeunes guerriers, les Zélotes, par contre autres, qui veulent l'indépendance, d'accord ? Qui veulent chasser Rome. Comme Fabius Joseph, eux n'ont pas compris, ne se sont pas résignés. D'accord ? C'est un peu les Palestiniens d'aujourd'hui. On peut faire un rapprochement. Le monde est cyclique. Donc, ils se révoltent contre Rome. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils attendent aussi le Messie, par ailleurs. Rome s'énerve. Et quand Rome s'énerve à cette époque-là, ça fait mal. Donc là, c'est Titus. Titus arrive. Et le gars détruit tout. D'accord ? Donc là, il faut quand même noter que d'un point de vue philosophique, historique, sociologique, cosmologique, un juif sioniste, un juif religieux, on a peut-être toujours après Rome. Et Rome, aujourd'hui, c'est les États-Unis. D'accord ? Donc comprenez que ça peut être conflictuel. Alors, Rome arrive, détruit le temple, détruit Jérusalem. D'accord ? Donc, c'est destruction totale. Une partie des derniers, ce juif, les rebelles juifs, arrive à se cacher dans cette forteresse tout à fait incroyable. Masada. C'est un pic rocheux. Alors, ça me fait penser à Montségur. Vous voyez Montségur ? Les derniers cathares réfugiés à Montségur. Là, c'est les derniers juifs réfugiés à Masada. Une forteresse assez incroyable, magnifique. Et les Romains, c'est une machine de guerre. Mais on n'imagine pas. Ils ont construit... C'est une montagne, c'est un pic. Ils ont construit un rempart pour monter une machine de guerre avec un bélier pour détruire les remparts. Ça a duré des semaines et des semaines. Mais ils l'ont fait. Et ils ont détruit tout. Et a priori, les juifs, ce serait suicidé. C'est peut-être une légende, mais ce n'est pas très important dans le sens où... C'est la fin. C'est la fin de l'État d'Israël. Et c'est le début. Avant, Dieu vivait dans le temple, n'est-ce pas ? Et là, Dieu ne vit plus dans le temple. Il vit maintenant dans la loi des juifs, la Torah. Et les Romains dispersent... Notez bien ça, parce que c'est la loi des juifs. Et les Romains dispersent l'élite juive dans l'Empire. D'accord ? Et là, c'est ce que je disais au début. Ce n'est pas les juifs qui ont dit, tiens, on voudrait être dispersés. On veut aller vivre un peu partout dans le monde. Ça nous amuse. On abandonne notre pays. On ne l'aime pas. Non, non, c'est l'inverse. C'est les Romains. C'est nous, les Occidentaux, si vous préférez. Donc, voilà la fin de l'État d'Israël. Donc, Herzl, était-il légitime de vouloir retourner en Israël ? D'une certaine manière, oui. Parce qu'il y a des faits historiques évidents. Maintenant, l'Israël avait évolué. Les juifs sont toujours restés en Palestine. Mais historiquement, la Palestine a toujours été gouvernée. Elle est venue chrétienne, elle est venue musulmane. Elle a été contrôlée par les turcs, elle a été contrôlée par les anglais. Il n'y a jamais eu un État palestinien indépendant tel l'Égypte ou tel le Maroc ou tel l'Algérie. Il y a encore l'Algérie, c'est les Français qui l'ont créée. Mais vous voyez, ça, il faut bien le comprendre. C'est important à noter parce que si ce fut le cas, les choses ne se seraient peut-être pas passées de la même manière. Donc voilà, si vous voulez, la conclusion un peu historique là-dessus. Et maintenant, je vais faire une conclusion très personnelle. Très personnelle, dans laquelle je vais parler un peu de moi. Vous avez bien compris que d'une manière historique ou politique, ou la façon dont l'État d'Israël s'est créé, etc., moi, je suis d'accord, je soutiens un État nationaliste sans aucun problème. Comme je pourrais également soutenir un État palestinien, mais le problème est que là, il y a un problème d'espace. D'accord ? Je reviens sur la notion d'espace vital définie par un juif. La notion d'espace vital, qui fut utilisée par toute la clique d'Hitler, a été inventée par un juif, un Allemand juif. D'accord ? Donc, l'espace vital est extrêmement important. Et là, pour l'instant, c'est un espace israélien. Donc je pense, moi, comme les Blancs en Afrique du Sud ont perdu le pouvoir et partent par l'eau, en Russie ou ailleurs, ou en Israël, je pense que la seule solution fiable pour les Palestiniens, c'est de partir. Quand on perd la guerre, il faut se résigner à un moment donné et aller de l'avant. Certains peuvent devenir israéliens, aucun souci, je pense que c'est peut-être possible, et d'autres doivent partir. Il faut trouver une solution, des choses, mais on ne peut pas vivre, ils ne peuvent pas vivre dans la bande de Gaza, ça n'a aucun sens. Ça, je pense que c'est maintenu politiquement par certains pays. Bon. Voilà. Voilà là-dessus. Alors maintenant, ma conclusion personnelle, c'est que, oui, l'État israélien est un État racialiste. Oui, clairement, c'est un État qui défend son ethnie, sa culture, ses traditions, sa religion. D'une manière d'analyser, c'est un jeune État, c'est un État fort, dynamique et en bonne santé, dans ce sens-là. Au contraire de l'Europe, qui est plutôt l'inverse, hélas. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vois ces jeunes youtubeurs, je pense qu'il y a de l'espoir. Donc nous sommes tous plus ou moins racistes, mais pas un racisme idiot. Personne ne veut exterminer personne. On veut juste vivre dans un espace de paix cohérent, d'un point de vue culturel, ethnique, cohérent. C'est-à-dire, en fait, un espace qui nous ressemble, où on se sent bien. On veut vivre dans un espace où on vit bien. Et pour ça, il faut qu'il soit cohérent. Et d'une manière générale, pour parler de l'antisémitisme et de la question juive, l'antisémitisme en France ou en Angleterre, l'Allemagne est à la frontière. Comme je le disais au début, les juifs en France ou en Angleterre, c'est un peu l'élite juive. Il n'y a pas de ghetto juif en France, il n'y en a jamais eu. Par contre, les juifs pauvres qui se sont ghétotisés, ou qui sont restés entre eux, pardon, en Russie, en Pologne, il y en avait beaucoup. Ce sont notamment les Khazars et ainsi de suite. Et ça, ça a créé des tensions, forcément. Parce que c'est des gens qui ne voulaient pas s'intégrer, parce que la force de la culture juive, c'est qu'elle est restée telle qu'elle était depuis quasiment qu'ils ont été chassés par Rome. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même respecter, n'est-ce pas ? Mais en France, ce n'est pas le cas. Regardez Zemmour. Éric Zemmour, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Il a très bien défini son judaïsme, un judaïsme édulcoré. Dans son interview, je crois que c'est le Salon Noir, c'est un judaïsme édulcoré, qui est pour un nationaliste juif quasiment honteux. C'est intéressant. Alors, moi j'en ai arrivé à la conclusion qu'il devrait se convertir au catholicisme. Et rester en France. Et que les juifs, qui veulent rester juifs, profondément juifs, mais ils ont un pays maintenant. Mais allez en Israël, vous avez votre nation, vous avez retrouvé votre terre. Mais par contre, je ne pense pas qu'on puisse être un peu les deux. Vous savez ? Un ultra-nationaliste et en même temps un français. Vous voyez ? Là, il y a un point de divergence. Si vous êtes nationaliste, il faut partir en Israël. Sinon, vous êtes français. D'accord ? Accessoirement, vous avez une religion juive, mais qui ne doit pas dépasser juste le fait d'une religion personnelle, mais pas politique. Parce que c'est là le problème. Vous voyez ? Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Un exemple intéressant. Einstein était tout à fait contre la guerre. Et l'Allemagne, quand je vous dis, l'Allemagne était à la lisière. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y avait des ghettos un peu de juifs pauvres, etc. Il y avait aussi l'élite Askena. C'était un peu entre les deux. Et, comment dire, Einstein, lui, critiqua la Première Guerre mondiale en disant « Oui, l'Allemagne a perdu, il ne faut pas faire la guerre, c'est horrible. Les Allemands ne sont pas bien, ils veulent toujours la guerre, etc. » Donc, il y a eu beaucoup de critiques contre l'Allemagne, qui a souffert dans cette guerre. Mais par contre, ce cher monsieur pacifiste était pour que Israël puisse se défendre dans la guerre. Vous voyez la contradiction ? Mais ça, ce n'est pas bien. Alors, Einstein, il fallait vivre en Israël. Pourquoi vous êtes resté ? Pourquoi il est resté aux États-Unis tranquillement, pépère, dans son salon, pendant que les Israéliens se battaient pour leur survie ? Ça, c'est les Juifs mondialistes, d'accord ? Ce que je distingue clairement des Juifs nationalistes. Les Juifs mondialistes, Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui est un homme intelligent, sans doute intègre, sans doute est-il absolument convaincu du bien qu'il fait pour l'humanité, mais on ne peut pas avoir un discours de paix pour les autres, n'est-ce pas ? Il ne faut pas faire la guerre, c'est méchant, les méchants allemands, les méchants français, les méchants blancs, les colonisateurs, patati patata. Mais là, dès qu'on parle d'Israël, ah non, sauf Israël ! Sauf Israël ! Ça, c'est quelque chose qui peut exaspérer les gens. Il faut bien le comprendre, d'accord ? Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas demander aux autres de ne pas faire la guerre et de s'écraser, sauf pour soi. Il faut montrer l'exemple, d'accord ? Donc, moi, je suis pour un État d'Israël fort, nationaliste, voire racialiste, ça ne me dérange pas, mais dans ce cas, je le suis aussi. Je me défends aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oeil pour oeil, dent pour dent. Moi, ça me va bien. Moi, je ne suis pas chrétien. Là, j'arrive à ma conclusion personnelle. Je suis bien sûr chrétien au sens que je suis né en Europe, d'une famille protestante, immigrée en France, d'accord ? Mais je ne suis pas chrétien. Je ne crois pas aux dieux des Juifs. Parce que, pour moi, c'est pour les Juifs. Si vous êtes catholique, la France s'est appelée elle-même la nouvelle Israël. Les bourgs en Afrique du Sud cherchaient la terre promise. Donc, ça, c'est une religion juive. Jésus est un avatar. Les musulmans, c'est la même chose. Ce sont des avatars d'une religion juive. Ben, laissons la religion juive aux Juifs en Israël. Moi, ça me va très bien. Ou alors, Zemmour peut rester juif. Je ne lui demande pas de se convertir au catholicisme. Mais c'est une religion édulcorée. Et là, c'est la grande différence. Alors, je fais une petite parenthèse, là, pour conclure sur ça. Et après, je vous parlerai de moi cinq minutes. Zemmour, dans son interview au Salon Noir, parle de son judaïsme édulcoré qui s'est francisé, qui s'est républicanisé. Dans le sens où les Juifs avaient la Torah, les lois, les commandements. Comme les musulmans ont la charia. Mais la différence, c'est que, quand il y a eu le décret Crémieux, les Juifs se sont posés la question de manière intelligente. Ils ont dit, est-ce qu'on devait suivre fanatiquement nos lois ou accepter les lois de la République et édulcorer notre judaïsme pour pouvoir aller dans un pays européen et nous développer et prospérer ? Ça, c'est le judaïsme. C'est ce qu'ils ont fait. Là, je ne parle pas des askénases. Les askénases, les Juifs étaient déjà en Europe. Je parle là vraiment plus des sémites ou des berbères, parce que des berbères convertis au judaïsme, comme M. Zemmour. Ça, c'est un signe d'intelligence. Le décret Crémieux est également autorisé aux musulmans de devenir français. Mais les musulmans ont un système juridique tellement fort. Un vrai musulman, j'entends. Parce qu'il y a aussi des musulmans modérés. Il y a aussi des musulmans édulcorés en France. Et ça, ça me va très bien. Je n'ai pas de problème avec eux. Aucun problème. Mais les vrais musulmans, et là, c'est pareil, moi, je respecte, mais créez un État. Créez votre État. Et allez vivre là-bas. Pas de souci. Après, peut-être qu'on sera en guerre un jour. Peut-être qu'il y aura des conflits. Mais moi, je respecte tout nationaliste. Mais soyez cohérents. Si la charia est au-dessus des lois de la République, allez vivre en État islamiste. Islamique. D'accord ? Ne restez pas en France. Chacun son espace de paix. Allez vivre chez vous. Après, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, suivant les circonstances géopolitiques, la France peut-être alliée avec Israël ou demain contre avec l'État islamique, je ne sais pas. Ça, ça dépend des enjeux géopolitiques. D'accord ? C'est difficile à dire à l'avance. Mais voilà, il faut être cohérents. Il faut être cohérents. Maintenant, je termine personnellement là-dessus. Je ne suis pas chrétien. Moi, je suis un blanc d'origine nordique. Et quand j'étais jeune, j'ai été dans des gangs, dans des bandes. D'accord ? Des bandes de skin. Et quand vous êtes jeune, vous êtes blanc, vous venez du rock'n'roll. Vous comprenez ? Moi, les blancs de mon époque, on n'écoutait pas du rap. Le rap, c'était l'ennemi. Enfin, l'ennemi. Le rap, c'était l'autre. C'était une autre culture. Nous, on écoutait du rock'n'roll. D'accord ? Et quand le rock'n'roll, dans les années 70, s'est transformé en baba cool, nous, il y a eu un mouvement de révolte. Il y a eu ce qu'on appelle le punk et la hoi musique. D'accord ? Ça, c'était un mouvement de révolte. No social, etc. D'accord ? Et moi, je suis né là-dedans. D'accord ? Donc, j'étais un révolté, un jeune révolté contre la société. Mais autant anarchistes que nationalistes, on était des révoltés. Mais on était blancs, européens. Donc, on écoutait notre musique. On avait nos visuels, le viking, le guerrier. Et on n'allait pas idéaliser Shaka Zulu. Vous voyez, il faut être cohérent. D'accord ? Donc, nous, on écoutait de la hoi musique, du rock'n'roll. Et on se prenait pour des vikings. On se tatouait des vikings. Moi, j'ai tort tatoué ici. D'accord ? On était, on va dans notre culture, dans le sens de notre culture, de nos ancêtres. D'accord ? Et bien évidemment, quand vous avez 17 ans, 18 ans, et que vous voulez en découdre avec la société, et bien vous allez vers la violence. Vous allez vers la violence. Et c'est quoi les plus violents en Europe ? C'est quoi l'image du guerrier ? Alors le viking, et ensuite le SS. Le SS, pourquoi ? Parce qu'il fait peur. Le SS fait peur. C'est le super soldat. 4 minutes nettes à tout le monde. D'accord ? Alors là, je vais vous mettre une vidéo intéressante, mais on n'était pas plus raciste que ça. Je vous dis, en France, il n'y a pas réellement d'antisémites ou de racistes. On était regroupés entre nous. On était une bande, une famille, un gang. Et après, on allait se taper, des fois, entre bandes rivales, avec d'autres. C'était comme ça. C'était notre famille. On était violents. Oui, on était violents. Alors là, je vous invite à aller voir le site et les vidéos de William Delaney, d'Ibti Willy. Lui, c'était un mec violent aussi. Et maintenant, il est devenu moine. Un moine hindouiste. Très intéressant. Allez voir ces vidéos, vous comprendrez. Mais une fois de plus, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être cohérent. Si vous êtes blanc, dans une culture européenne, ou russe, ou occidentale, d'une manière générale, je n'ai pas de devenir, enfin, à 18 ans, sauf si vous êtes incohérent. Mais si vous êtes cohérent, vous ne devenez pas rasta, ou vous ne devenez pas un zoulou. Vous devenez un skin ou un punk. Si vous êtes dans la violence et que vous êtes hargneux, vous êtes un guerrier, vous devenez un skin. Et après, vous devenez un, je ne sais pas moi, un Hells Angels, un Banditos, un gang de motards. C'est ça, la destinée d'un voyou, d'un gang. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que on était pour l'extermination de personne, nous. Allez voir les vidéos de William, il explique bien. Donc ça, c'est la conclusion. C'est que chacun doit être cohérent dans son monde et dans son espace de paix. D'accord ? Parfois, vous perdez, parfois vous gagnez. Et il faut comprendre quand on ne peut plus gagner. Quand on ne peut plus gagner, il faut se résigner, s'adapter. Sinon, il faut se tuer. Voilà. Donc, pour la Palestine, et pour terminer là-dessus, la Palestine, les Palestiniens ont perdu la guerre. Il faut se résigner. Il faut aller de l'avant. Il faut évoluer. La bande de Gaza, ça ne sert plus à rien. D'accord ? C'est une cause perdue. Les nationalistes bretons, arrêtez ! N'allez pas poser des bombes. La Bretagne ne sera plus jamais indépendante. D'accord ? Et l'Écosse non plus. Hélas ! Ça me fait saigner le cœur. Mais je suis politiquement pour l'union avec l'Angleterre. Et pourtant, je peux vous dire que les Anglais ont fait du mal à mes ancêtres. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais voilà, à un moment donné, il faut se résigner, aller de l'avant et être intelligent. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501